Musique Bonjour à tous et bienvenue au musée de Sernouchi dans le 8e arrondissement aujourd'hui pour découvrir une exposition que vous allez découvrir jusqu'au mois de janvier. Nous allons voyager, voyage sur la route du Kisoaido et j'ai le plaisir d'être avec Manuela Mosca-Tiello que j'ai déjà rencontré qui est ici responsable des collections japonaises au musée de Sernouchi. Bonjour Manuela. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette nouvelle exposition temporaire à Sernouchi. Merci de votre visite. C'est une exposition consacrée à la route du Kisoaido, c'est-à-dire l'une des cinq routes aménagées à l'époque d'Edo au Japon. C'est l'une des routes les plus longues avec le Tokaido. La différence entre les deux routes, c'est que le Tokaido, qui est peut-être un peu plus connu de Kisoaido, longeait la côte alors que le Kisoaido est une route plus pittoresque. Elle traversait et traverse toujours l'intérieur montagneux du Japon. Elle fait environ 540 kilomètres et en fait, cette route était plus ardue à parcourir par rapport au Tokaido à cause de la présence de neuf collets scarpés. Sur cette route voyageaient des seigneurs féodaux, voyageaient également des touristes, car le tourisme se développe au début du XIXe siècle au Japon. Voyageaient également des pèlerins, des artistes itinérants, des moines itinérants. En fait, pour les seigneurs féodaux, ils se déplaçaient notamment à cheval ou à chaise à porteur, alors que tout le petit monde, tous les petits touristes, etc., se déplaçaient à pied. Et il leur fallait environ deux semaines pour parcourir toute la route. Cette route relie Edo, c'est-à-dire la capitale du Shoguna, des Tokugawa, jusqu'à Kyoto, le siège de l'impérieur. Et donc, dans l'exposition, c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir des images de ce parcours. L'exposition montre, c'est justement un voyage étape par étape, c'est-à-dire on parcourt vraiment la route à travers tous les relais. Et il s'agit de 69 relais de la route d'Ukisoka-Ido. Et voilà, on va parcourir cette route à travers deux séries différentes d'estampes consacrées à cette vénérable route. Une qui appartient au musée et l'autre, ce sont des prêts. L'exposition débute avec une série unique réalisée par deux artistes, le célèbre Hiroshige et Heizen, qui appartient à la collection Leskovich et qui est considérée comme l'une des plus belles au monde. Et après, l'exposition se termine par une autre série, cette fois appartenant au musée Sernouski, réalisée par un autre artiste, Kuniyoshi. Et c'est une série, en fait, consacrée toujours au Kisoka-Ido, mais sous un angle différent. Eh bien, voilà le programme de notre visite pour aujourd'hui. Restez avec nous, nous démarrons la route avec vous tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Toujours au musée de Sernouski, nous continuons la route. Nous allons même la démarrer ensemble, si vous êtes d'accord, Manuela. On va s'arrêter ici, nous sommes dans le début de l'exposition avec ces vidéos qui sont proposées au public. De quoi s'agit-il ? En effet, le parcours de l'exposition est enrichi de trois dispositifs numériques. On en trouve le premier dans l'espace d'introduction de l'exposition. Et en fait, à travers un choix de huit relais de la route, nous montrons d'une certaine manière l'évolution du paysage de cette route. C'est-à-dire, vous savez, c'est une route qui existe toujours aujourd'hui. Et donc, parfois, on va voir que les lieux sont restés intacts. Parfois, ils ont changé énormément à cause de l'industrialisation, par exemple. On a également, le long de parcours, une autre vidéo consacrée à la technique de l'estampe japonaise et notamment au travail de l'imprimeur. Donc, on montre vraiment comment l'imprimeur utilise certains utiles de travail qui sont très importants pour imprimer les feuilles. Et comment on peut réaliser, finalement, une estampe japonaise ? Et pour revenir à cette première vidéo, c'est vrai qu'on peut rester des heures devant. Parce qu'on aime voir le avant, après, c'est toujours assez incroyable. Des photos toutes récentes pour les premières, la 2014, mais il y en a d'autres de 2020. En fait, le but, c'est vraiment de montrer, à partir de l'estampe, le paysage, comment s'est développé. Et donc, on montre tout d'abord l'estampe. Ensuite, une photographie de l'époque Meiji, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Et ensuite, une photo actuelle qui peut dater, comme dans ce cas, de 2016. Vous avez l'exemple ici du relais d'Agematsu, qui était très connu pour la cascade d'Onon. La cascade d'Onon, ici, est représentée à la fin du 19e siècle. Et on la retrouve, heureusement, intacte, encore aujourd'hui, en 2016, au Japon. Et donc, à nous, maintenant, d'aller sur la route pour aller faire les photos, les futurs qui viendront après. Oui, oui, tout à fait. Et pour s'arrêter sur tous les rayons. On reste ensemble ? Oui. Nous continuons sur la route. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 Chez Vous. Sur la route du Kizokaido, c'est ce que nous découvrons, une exposition temporaire à voir au musée de Sernouchki, ici, dans l'8e arrondissement de Paris. Et nous sommes dans la première salle, Manuela, avec cette collection privée, qui n'appartient pas au musée, en tout cas. Oui, c'est ça. Et on est donc dans la première partie de l'exposition, qui est consacrée à cette série magnifique, unique, appartenant à la collection Leskovich, et qui est réalisée par deux artistes, Ezen et Hiroshige. Donc, déjà, ça, c'est un aspect très rare, en fait, une série réalisée par deux artistes. Et chacun aborde le thème de la route à sa manière. On a, d'un côté, Ezen, qui vise surtout à représenter les activités humaines. Et donc, on a des scènes très animées, de personnages. Et de l'autre côté, on a l'autre artiste, Hiroshige, qui est réputé surtout pour être un maître du paysage. Et donc, sa vision lyrique, si vous voulez, du paysage est transpulsée dans ses estampes. Cette série est composée de 69 relays et 24 ont été réalisées par Ezen et 47 par Hiroshige. Et elle raconte toute une histoire dans l'ordre chronologique, puisque si on commence là-bas, on commence sur le point de départ de la route, en tout cas. C'est ça. En fait, le point de départ de la route de Kisokaido est le même point de départ des autres cinq routes. C'est le pont de Nihonbashi à Edo, c'est-à-dire l'actuel Kyoto. Et on a la première estampe de Nihonbashi, réalisée par Ezen. Et c'est justement une scène très animée, presque une foule sur ce pont. On voit des marchands qui portent des paniers, par exemple, avec des belles prises, parce qu'il y avait le marché de poissons juste à côté. Donc des histoires qu'on aime à découvrir en visitant cette exposition. Il y a encore plein de choses à vous montrer. On va s'intéresser à quelques-unes de ces estampes, puisqu'on ne peut pas tout vous montrer. Le mieux, ce sera de venir par la suite, par vous-même. Mais nous allons continuer la visite et la découverte avec vous pour IDF1 Chez Vous. C'est une exposition temporaire à voir en ce moment au musée de Sternouchki jusqu'à fin janvier. Nous sommes sur une route, la route du Kizokaïdo. Et nous continuons de découvrir ces estampes fabuleuses qui vous ont été prêtées pour cette exposition temporaire. Et on va s'arrêter ici, sur cette estampe, avec ce pont sur lequel il y a beaucoup de monde. Oui, en fait, vous savez, cette collection magnifique, cette série magnifique est très rare. Parce qu'elle est composée de tout premier tirage. Et les estampes sont dans un état de conservation impeccable. Parce qu'on peut remarquer la fraîcheur des couleurs. Et notamment une technique qui est très importante pour les estampes, c'est-à-dire le dégradé. Ce qu'en japonais, on appelle bokashi. Et cette estampe consacrée au relais de Honjo est un exemple magnifique. Vous voyez ce ciel rouge, en fait, réalisé en dégradé par l'artiste, Esaï Kaizen. En fait, là, on a une scène. Il s'agit d'un déplacement d'un seigneur fiodal avec son entourage. Donc, il se déplaçait chez un porteur. Mais il était justement, il voyageait avec plusieurs personnes avec lui. Et ce qui est très intéressant dans cette estampe, c'est que ce tirage, il est le seul qui montre ce ciel rouge avec ce dégradé. Dans les autres tirages, on retrouve des couleurs différentes. Donc, c'est vraiment très rare. Au niveau de la composition, cette estampe est géniale. Parce qu'on a une lanterne en pierre, ici, sur la droite, qui joue un peu de pivot de la composition. Et cela nous permet vraiment, aux visiteurs, d'une certaine manière, vous voyez, de dépasser les limites de l'estampe et d'imaginer le paysage autour. Et dans un parfait état de collection, par rapport à quoi ? Elles sont protégées ? Elles ne sont jamais exposées ? Normalement, pour des raisons de conservation, on les expose pendant des périodes très limitées. Et ensuite, on les fait reposer, les estampe. Ce qui est normal. Donc, profitez-en. Il faut venir voir l'exposition en ce moment au musée de Sernchki. On reste ensemble, bien sûr. On se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Voyage sur la route du Kizokaïdo. Une exposition à découvrir au musée de Sernchki. Et nous continuons, nous poursuivons cette visite. On se balade et on s'intéresse à certaines estampes. On ne peut pas toutes les montrer. Malheureusement. Non, mais il faudra venir pour les découvrir sur place. Il y en a beaucoup. On va s'arrêter ici avec des objets aussi qui sont mis en relation avec les estampes. Et c'est le cas. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'un des atouts de l'exposition Voyage sur la route du Kizokaïdo. Alors, en ce qui concerne cette estampe, elle est consacrée au relais de Karu Izawa. Et en fait, l'auteur est Hiroshige. Le célèbre Hiroshige. Il s'agit d'une scène de nuit. En fait, les voyageurs qui sont le long de la route, vous voyez, il y a un village sur le fond. Donc, il y a cette ambiance très sombre. C'est la nuit tombée. Et les voyageurs s'arrêtent. Et là, entre Détroit, en fait, il se baisse pour allumer sa pipe auprès d'un brasero. Et là, vous voyez des petits objets qui nous disent beaucoup de la culture du Japon de l'époque d'Edo et surtout de la culture du voyage. Notamment, on a une petite pochette qui était rattachée à la ceinture et la pipe. En fait, nous montrons ces objets que dans l'estampe d'Hiroshige sont des objets très simples, très modestes, car les personnages sont très modestes. Nous montrons ces objets en vrai ici. Mais là, il s'agit par contre d'œuvres d'art remarquables. On a une série de quatre ensembles, quatre nécessaires de fumeurs qui sont composés par une pochette et un étui qui contient le même type de pipe qu'on voit dans l'estampe. Mais là, on a une variété de matériaux incroyables. Et surtout, il s'agit de matériaux très précieux, comme de la soie brodée, un cuir imprimé, etc. Mais ces objets, ça nous permet vraiment de donner une idée des objets de voyage qu'on retrouve sur la route. Un véritable plus pour l'exposition. Et c'est le cas pour d'autres objets en relation avec d'autres estampes, bien sûr, à découvrir dans l'exposition. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour la suite d'IDF1 chez vous. Voyage sur la route du Kizokaido, une très belle route à parcourir. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs depuis ce matin. Ici, au musée de Sernouchki, dans le 8e arrondissement de Paris, on se balade. On ne s'arrête pas partout parce qu'on ne peut pas, mais ce sera à vous de le faire. Ensuite, ce parcours, on va s'arrêter ici. Nous sommes en plein hiver. Oui, nous sommes en plein hiver. En fait, il faut savoir que cette série comprend plusieurs scènes de neige. En fait, deux paysages de neige réalisés par le célèbre Hiroshige. Et c'est le cas pour l'estampe consacrée au relais de OI. C'est une estampe magnifique. Vous voyez, la composition est très, très simple. En fait, on a des lignes très souples qui sont très caractéristiques du style de Hiroshige, comme celles que l'artiste utilise pour réaliser les montagnes sur le fond. Et on a deux voyageurs à cheval accompagnés par deux écuyers. En fait, on ne voit pas les visages des personnages, mais on sent la difficulté de voyager sous une tempête de neige. On sent vraiment cette difficulté d'avancer dans la neige, rien qu'avec une composition très, très simple. Après, on l'a déjà évoqué pour d'autres estampes. Il y a une technique qui est formidable, c'est-à-dire les dégradés de couleurs. Et là, c'est une scène encore de nuit. On a des dégradés de gris, de noir qui sont magnifiques dans les deux bandes. Et la scène, en fait, elle est encadrée dans deux arbres, sur la droite et sur la gauche, qui mettent encore plus en valeur les figures de ces personnages qui avancent dans la neige. Presque des bonhommes de neige, finalement, qui auraient pris la neige. Oui, on ne les voit pas, mais oui. C'est assez impressionnant. Et nous allons poursuivre la route avec vous, bien sûr. Mais demain, si vous êtes d'accord, avec plein d'autres choses à vous montrer ici. Avec grand plaisir. C'est une très belle destination pour les visites à Paris. C'est le Musée Sien-Nouschki et c'est dans le 8e arrondissement. A demain, Manuela. Merci, à demain. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver à nouveau dans le 8e arrondissement de Paris aujourd'hui pour continuer notre visite. Nous l'avions débuté hier. Voyage sur une route, celle du Kizokaido. C'est au Japon, bien sûr. Et j'ai le plaisir d'être avec Manuela Moshkatello, qui est la responsable des collections ici au Musée de Sien-Nouschki. Voilà où nous sommes. Je ne l'ai pas dit encore. Bonjour, Manuela. Bonjour. Bon, il y a beaucoup de choses à découvrir sur cette route. Et notamment dans cette exposition, avec cette collection splendide. On va peut-être s'arrêter ici. On va pique-niquer. Oui, on va pique-niquer. On va s'arrêter sur les stampes consacrées au relais de Fujimi, où on voit une scène de voyageurs qui se sont arrêtés sous un arbre pour se reposer et surtout pour déjeuner. Et là, ils utilisent une boîte qu'on appelle en japonais bento, bako, qui est d'habitude utilisée justement à ce moment. Et en fait, grâce à un pictogramme qui est en bas de l'estampe, on a un renvoi à une vitrine qui est à côté et qui nous montre justement deux magnifiques exemplaires de nécessaires à pique-nique qu'on appelle sageju bako. Et en fait, c'est nécessaire, dans ce cas très luxueux, réaliser un bois laqué avec des corps d'or, d'argent et avec plusieurs techniques de lac qui sont remarquables. On a toujours sur la gauche une boîte composée de plusieurs compartiments où on mettait la nourriture solide, on va dire. Et sur la droite, par contre, on peut trouver soit une bouteille, soit deux, comme c'est le cas pour le nécessaire à côté, qui contenaient bien sûr des liquides et notamment peut-être du saké. Et après, on a des petites assiettes. Là, on en a sorti quelques-unes et des autres petits plateaux qui pouvaient servir lors du déjeuner. Ce n'était pas n'importe qui puisque ce sont des objets de valeur quand même. Ce sont des objets de valeur, ce sont des œuvres d'art vraiment à tous les effets. Et on a deux exemplaires. Le premier date du XVIIIe siècle. Et à partir du décor, on peut supposer qu'il était utilisé par l'aristocratie. On a un autre qui date du XIXe siècle, qu'on soupçonne d'être utilisé par la classe marchande. À découvrir en vrai quand vous viendrez aussi visiter l'exposition. Nous la poursuivons avec vous et on se retrouve tout à l'heure pour la suite d'IDF chez vous. IDF chez vous, IDF chez vous. Suite de la visite au musée de Sernouchki, ici dans le 8e arrondissement de Paris, nous sommes toujours sur cette route, celle du voyage que nous faisons depuis hier maintenant, la route de Kizokaido. Et nous allons quand même changer un petit peu de décor. Quelque part, on a traversé une pièce et là, nous sommes dans une nouvelle collection que nous allons découvrir. Tout à fait. C'est la seconde partie de l'exposition qui est consacrée toujours au relais de la route de Kizokaido. Mais ce thème est abordé de manière différente par un autre artiste, c'est-à-dire Utagawa Kuniyoshi. Kuniyoshi réalise cette série en 1852-53. Et en fait, on a toujours les 69 relais de la route de Kizokaido. Sauf que là, on ne voit plus des paysages pittoresques, comme c'était le cas pour la série d'Eisen Hiroshige. Mais on voit des scènes qui s'inspirent de la littérature classique japonaise, du théâtre No, du théâtre Kabuki, du théâtre des marionnettes, et même des récits du folklore japonais. Mais le lien de chaque estampe au relais de la route se fait d'une manière plus subtile, par un jeu de mots parfois. Et ce n'est pas vraiment évident pour nous, mais pour les Japonais cultivés de l'époque, qui arrivaient à saisir l'image représentée et à saisir la référence, par exemple littéraire, c'était un vrai divertissement. En fait, c'est le même principe que précédemment. Les estampes sont là de manière chronologique et les objets éparpillés un peu partout dans l'exposition répondent à certaines estampes. Tout à fait. En fait, on continue dans cette partie de l'exposition, toujours le voyage relais par relais. Et cette série, il faut le savoir, en fait appartient au musée Sarnouski. Ça appartient à l'ancien fond de Sarnouski. Et on retrouve toujours à côté des estampes, comme vous le disiez tout à l'heure, des objets, comme par exemple cette sculpture en bronze, appartenant toujours aux collections japonaises du musée. À découvrir. On va le faire ensemble, ce voyage. On va continuer sur la route. On se retrouve tout à l'heure pour la suite. d'idées fin chez vous. Voyage sur la route du Kizokaido, c'est une exposition temporaire à découvrir en ce moment au musée de Sarnouski. Nous poursuivons la visite sur cette route. Nous marchons et nous découvrons certaines estampes. On ne va pas tout vous montrer, on va en choisir quelques-unes. On va s'arrêter ici. Là, c'est qui est-ce ? Un guerrier ? En tout cas, il n'a pas l'air content. Oui, en fait, ce personnage, on l'appelle en japonais un otokodate, c'est-à-dire un brigand galant, c'est-à-dire un homme qui a l'esprit chevaleresque et qui aide les plus faibles. En particulier, cette estampes est très importante parce qu'elle s'inspire d'une pièce de théâtre kabuki célèbre qui avait été très appréciée à l'époque d'Edo par les japonais, notamment parce que sur scène, l'acteur avait utilisé de l'eau vraie. Et alors là, nous sommes vraiment face à l'acteur sur scène qui, en fait, utilise de l'eau pour nettoyer les traces de crimes qu'il vient de commettre pour aider une ancienne cortisane à retrouver son amour. Vous voyez, cette estampe nous permet aussi de comprendre l'univers richissime de l'estampe, c'est-à-dire que vous voyez plein de cartouches ou des signatures ou de seaux et cachets qui sont présents sur l'estampe. Nous avons, le long du parcours de l'exposition, un panneau qui donne des clés de lecture de l'estampe japonaise et notamment qui nous aide à comprendre, par exemple, que ce cartouche rouge, sur ce cartouche, figure le titre de la série, c'est-à-dire les 79 relais de la route Kisokaïdo ou bien la signature de l'artiste qui est inscrite dans un son en forme de cale basse. Vous voyez, c'est un univers à découvrir. Eh bien, venez le faire, venez le découvrir. Vous aussi, c'est Ouzé d'Asternjki et nous restons avec vous pour la suite de la visite. A tout à l'heure. C'est un voyage que nous vous proposons depuis hier, voyage sur la route du Kisokaïdo et ça se passe au musée de Sernjki et nous poursuivons la visite en nous baladant, en nous arrêtant avec Manuela sur les différentes estampes, les différentes œuvres qui seront proposées. On va s'arrêter ici ? Oui, on va s'arrêter au relais de Fukaya qui est caractérisé par un personnage puissant. Vous voyez, il tient un arc énorme et c'est seulement lui qui pouvait l'utiliser, cet arc. C'est un personnage qu'on appelle Yuriwaka Daijin. En fait, il y a des histoires très intéressantes sur ce personnage. Il était considéré comme le vainqueur des Mongols. Il a été coincé sur une île pendant plusieurs années. En fait, les recherches récentes au Japon indiquent que l'histoire de ce personnage s'inspire de l'histoire du héros grec Oulis. Tout d'abord, par le monphonie des noms, parce que c'est Yuri Ouli. Ensuite, parce qu'apparemment, c'était les jésuites, les missionnaires jésuites, qui ont diffusé cette histoire d'Oulis au Japon à la fin du XVIe siècle, qui a inspiré ensuite l'histoire, le récit de Yuriwaka Daijin. C'était le récit d'un drame dansé au Japon. Et là encore, des estampes dans un état splendide. Là, en fait, même dans cette partie, donc même pour la série appartenant au musée Sarnowski, nous avons un état de conservation incroyable et une fraîcheur des couleurs impeccable. Et ça fait très longtemps qu'elles sont dans les collections du musée. Oui, oui, tout à fait. Cette série appartient au musée, en fait, dès l'ouverture du musée, à la fin du XIXe siècle. Impressionnant de les découvrir, parce qu'on ne les voit pas tous les jours exposés, en tout cas j'imagine, donc c'est le moment en ce moment. Bien sûr, c'est vraiment l'occasion. Venez les voir. Continuons la visite, on se retrouve tout à l'heure pour la suite IDF1 Chez Vous. Voyage sur la route du Kizokaïdo, une exposition temporaire à découvrir au musée de Sarnowski dans l'huitième arrondissement de Paris. Nous poursuivons et nous terminons la visite de cette route. On n'a pas pu tout montrer, évidemment, puisque c'est gigantesque le nombre d'œuvres et d'estampes à découvrir ici, avec les objets qui font écho aussi à ces œuvres. Une exposition qui va durer normalement jusqu'à mi-janvier, mais là, je vous le dis, nous sommes en confinement, donc au moment où nous enregistrons ces images, on ne sait pas si ça sera poursuivi, on verra bien. Peut-être pas beaucoup, puisque ce sont aussi beaucoup de prêts, en tout cas pour la première partie de l'exposition. Donc on espère pouvoir quand même la voir un petit peu au mois de décembre. On espère pouvoir la prolonger, c'est sûr. Et on va s'arrêter ici, devant cette estampe-ci, pour terminer notre voyage. Oui, en fait, nous terminons ce voyage avec l'une des estampes les plus russies de la série de Kuniyoshi, c'est-à-dire l'estampe consacrée au relais de Shimosua. Et là, on voit dans l'estampe la représentation d'une jeune fille très attirante, qui porte un kimono à furisodé, c'est-à-dire un kimono à longue manche, qui était dessiné pour les jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Et tout autour d'elle, on voit des esprits de Renard. En fait, c'est l'évocation d'une histoire de piété filiale, selon laquelle cette jeune fille Yaegaki Hime, elle arrive à traverser le lac glacé de Showa pour remettre à son propriétaire ce casque qu'elle porte sur la tête et qui avait été volé par son père. Alors, cette estampe, elle est magnifique par ce jeu de clair-obscur et justement par les ombres qui évoquent les esprits de Renard, mais également par l'utilisation de couleurs brillantes du kimono de la jeune fille. En fait, il faut savoir que Kuniyoshi, il était le fils d'un tantourier et donc on soupçonne que dès son plus jeune âge, il a pu vraiment profiter de la beauté des textiles et de la variété des couleurs utilisées pour décorer les textiles. À découvrir en vrai, à voir en vrai, puisqu'on explique, on l'a déjà dit, mais ce sont des estampes qui ne sont pas exposées très souvent en public. Non, bien sûr. C'est l'occasion de les voir. Merci Manuela pour la visite. Merci à vous. Et à très bientôt pour la prochaine exposition temporaire. Alors, on reviendra pour la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à très bientôt.